Quatorzième journée des écrivains du Sud Je les ai créés en 2000 et ce que je voulais d'abord c'est réunir les romanciers entre eux, les écrivains et surtout les romanciers, parce que nous sommes sous la grande légide de Jean Gionneau pour parler des problèmes de la création pour les évoquer et je voulais une manifestation qui soit le contraire d'un colloque universitaire et le contraire d'un salon du livre je voulais quelque chose comme ça où les écrivains pouvaient se rencontrer les écrivains pouvaient s'écouter et un moment où ils seraient heureux devant un public qui les aurait lus et les accompagnés La mission qui est déclarée par Paul Constant est tout à fait accomplie nous sommes vraiment bien vraiment heureux d'être ici et puis c'est aussi très instructif je ne suis pas véritablement un romancier même si je m'approche du romanesque mais j'apprends énormément au contact d'écrivains confirmés de grands talents comme mon cher voisin et je dois dire que l'atmosphère ici sans aucun snobisme sans aucune arrogance et avec une sympathie une gentillesse et une érudition remarquable est formidablement stimulante et je crois que le public qui est nombreux à suivre ces journées et qui revient d'ailleurs d'heure en heure de plus en plus nombreux est très sensible à cette atmosphère et j'ai un rêve mais c'est un rêve irréalisable ce serait qu'un éditeur un jour décide de publier avec peut-être relecture avec peut-être découpe mais la totalité de ce champ littéraire qui a été ouvert ici parce que c'est infini aujourd'hui on voit l'écrivain qui parle de de lui-même en tant que romancier mais il y a aussi l'écrivain et le roman d'aventure et les contes de fées et le roman d'amour c'est un champ vraiment qui couvre à peu près toute la littérature et je trouve que c'est dommage que nous n'en ayons pas de traces et une des plus jolies aventures des écrivains du Sud c'est quand un écrivain prend son inspiration ici et c'est ici que Pierre le Pape décide d'écrire l'histoire des romans d'amour simplement parce qu'il a entendu Björn Larsson écrivain suédois dire qu'il faisait des cours sur les romans d'amour et cet essai n'existait pas et Pierre le Pape sort de la cour et va écrire cette histoire qui est une histoire merveilleuse